Coucou tout le monde qui est sur ma chaîne d'Oléana Medium, alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage du jour de ce jeudi 31 octobre 2024, bien évidemment, et comme toujours et pour commencer avec monsieur le jeu de 32, allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous êtes tous et toutes bien, et ben moi oui, tout va bien, en tous les cas j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce jeudi 31 octobre 2024, on commence bien évidemment avec la numérologie, 31 on additionne, 3 et 1, 4, et le chiffre 4 en numérologie nous parle de quoi ? Ben nous parle tout simplement de blocage, de restriction, c'est une journée où vous allez devoir remonter vos manches par rapport à une problématique, alors c'est vrai que le chiffre 4 il est plus centré dans tout ce qui est dans le domaine professionnel, puisque c'est le chiffre du travail, mais ça peut être aussi un travail sur vous-même, c'est pour ça que lorsque je vous dis on doit remonter ses manches, c'est par rapport à une problématique qui est peut-être déjà à l'instant T, depuis X temps aussi cette problématique, et là on sent que pour certains et certaines, ben vous sentez que vous êtes bloqué, vous êtes restreint, vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez, et c'est vrai que le chiffre 4 est beaucoup plus centré dans le domaine professionnel, lié au travail, mais ça peut être un travail, comme je le disais, de vous-même, par rapport à une situation, d'accord ? Vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, pour pouvoir justement avancer par rapport à des difficultés. Concernant toujours le chiffre 4, là c'est le côté qui est un petit peu plus positif du chiffre 4, pour les personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, peut-être que là vous avez peut-être ce projet qui est en tête, vous vous êtes peut-être dit, bon ben là je travaille, ou alors je suis à la recherche d'un emploi, parce que vous êtes là dans une période de chômage, que ce soit de période courte ou longue durée de chômage, peut-être pour certains et certaines, vous êtes actuellement en poste, et puis ben vous avez l'impression de tourner en rond, et là ce chiffre 4, ben peut-être qu'à un moment donné de votre vie, dans votre tête, vous avez un projet bien précis, et c'est surtout le chiffre 4, comme je vous ai dit, tout ce qui est en rapport avec le travail, donc ben là, pourquoi pas le mettre en place, c'est le chiffre 4, c'est la construction, c'est bâtir quelque chose, mais de vos propres mains, quelque chose à vous, qui dans les fils des années, ou peut-être dans l'année, ben vous allez pouvoir réaliser, le mettre en place pour cette journée, certes, mais ça peut être pour l'année, peut-être 2025, je ne sais pas. Concernant la planète associée ce jeudi, c'est la planète Jupiter, planète de la chance, donc additionnée avec ce chiffre 4, pourquoi pas un coup de chance, pourquoi pas dans le domaine professionnel, une offre d'emploi, une évolution, etc, etc. Allez, on va regarder avec Monsieur au jeu de 32, ce que lui va nous dire, donc bien évidemment, énorme pensée pour nos amis espagnols, grosse pensée pour vous, alors là, c'est vraiment, wow, la tragédie, mais vraiment, c'est la nature, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, on ne peut rien faire, donc énormément de pensées, énorme pensée pour nos amis espagnols, bien sûr pour celles et ceux en France qui ont vécu les inondations, mais là, en Espagne, wow, wow, c'est impressionnant, mais comme je l'avais dit, la nature reprend ses droits et ça va être de pire en pire, malheureusement, malheureusement. Bon, allez-vous, on y go, Monsieur au jeu de 32, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Allez, c'est parti, mon kiki, pour ce jeudi 31 octobre 2024. Bon, on nous parle de nouvelles dans les 24h48h, d'une dame, d'une femme qui vous est proche, donc la dame de cœur, c'est la fille, la meilleure amie ou la sœur, donc soit des nouvelles dans les 24h48h, ou à l'instant T que vous allez visionner la vidéo dans la soirée, puisque la carte du disque de pique est tous en rapport avec la nuit, les nouvelles qui viennent, qui arrivent de la nuit. Donc là, dans les 24h48h, ou à l'instant T, vous allez recevoir des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Bon. Allez, on y go, on va voir si la coupe ressort, tout simplement, un, deux, donc en tirage du destin. Demain, vous allez avoir la signification du jeu de 54, avec un tirage par la suite. Ça se fera demain. On a quoi ? Oh, on a de l'angoisse, on a du stress par rapport à une situation qui est compliquée pour certains et certaines. Alors, ça peut être simplement juste du stress, de l'angoisse. On va regarder derrière ce 8 de pique, mais ça peut être aussi concernant, malheureusement, un petit souci de santé, ou un souci de santé. On va regarder pour quelque chose qui vous tracasse, mais ça peut être les deux liés. On est en un souci de santé, on est angoissé, on est stressé, dans la logique des choses. C'est bon ? Ah, ben, des moments, j'arrive pas. Alors, des moments, soit c'est celle-là qui, je comprends pas. Je sais pas. Et là, allez, d'habitude, c'est toujours celle-là qu'on voit jamais. Et là, on la voit parfaitement. C'est bon ? Yes. Allez, on y go. 8 de pique. On nous parle de retard. Alors, ce qui vous angoisse, ce qui vous stresse, c'est par rapport à une situation qui est retardée, par rapport à une femme pas bonne, concernant un remboursement, une indemnisation d'un document officiel concernant cette femme pas bonne. Bon, vous allez recevoir des nouvelles. Ça va arriver. Vous allez recevoir de très, très bonnes nouvelles. Et suite à ces nouvelles, ce qui va vraiment vous changer la vie, puisque là, on a la carte du changement, le déménagement, les projets vont se mettre en place. Et peut-être que vous serez en lien avec une maman, ou alors cette dame de pique peut vous représenter, à condition que vous soyez veuf, divorcée ou célibataire, que vous n'avez plus de la cinquantaine. Donc là, il y a de l'angoisse et du stress, mais de courte durée. On retrouve cette dame de cœur qu'on avait vue à la coupe. Donc, on va voir si la coupe ressort. Donc là, on nous parle de nouvelles d'une fille, d'une fille, d'une sœur, tout simplement. En lien, peut-être, soit dans le domaine médical. Alors, est-ce que vous avez une fille, d'une sœur, qui a un souci de santé ou qui a des soucis de justice, juridique, procédure ? C'est peut-être ça aussi qui vous inquiète. Ou alors, ça peut nous parler de vous, mon consultant, ma consultante. Vous allez devoir aller voir le médecin ou tout ce qui est dans le domaine juridique. Et vous serez accompagné de cette dame de cœur. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi concernant, si c'est dans le domaine familial, concernant l'héritage. Donc là, on a des nouvelles dans tout ce qui est famille. Ouh ! On a le Valet-Pic. Alors, bien évidemment, le Valet-Pic, c'est soit une personne, alors femme ou homme, une personne masculine ou féminine ou plusieurs personnes. D'accord ? Donc là, il y a des nouvelles. Il y a un déplacement. Vous allez devoir vous déplacer par rapport à un blocage. Alors, soit vous allez être convié, parce que là, on a un déplacement concernant tout ce qui est démarche administrative, blocage, mais qui ne sera de courte durée puisque j'ai un huit de cœur. Donc là, on peut nous dire, est-ce qu'il y a eu un sentiment de blocage ? Ou alors, c'est plus qu'un sentiment, c'est la réalité. Il y a ce blocage. Peut-être en lien avec la justice, en lien peut-être avec une dame de cœur qui vous est proche. Mais en tous les cas, là, on peut parler aussi d'adversité. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, mais vous allez devoir vous déplacer pour débloquer la situation. Et en vous déplaçant, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. J'ai un huit de cœur derrière ce blocage. Huit de cœur par rapport à un homme ou une femme de cœur. Donc, ça peut être votre partenaire, mais ce que l'on fait, non. Ça peut nous parler d'une invitation amoureuse, de quelque chose d'inattendu en lien avec ce roi de cœur. Donc, le roi de cœur, c'est votre mari ou votre femme, si vous êtes déjà en couple, que ce soit de longues périodes ou de courtes périodes de durée avec cette personne. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que cet homme ou cette femme vous aime beaucoup, il vous adore. Donc, ça, c'est génial. Mais ça peut être aussi en lien avec votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. On peut nous parler de nouvelles relations dans le domaine sentimental. On peut nous parler avec ce set de cœur de retour de l'ex. Pour d'autres, on peut nous parler que vous pourriez apprendre une grossesse. Et soit c'est vous, mon consulteur, ma consultante, qui attendait un bébé ou suite à cette rencontre, vous allez avoir un bébé. Ça sera un désir peut-être à tous les deux. En tous les cas, je vous le souhaite. Mais ça peut, vous pourriez apprendre une grossesse, bien sûr. Alors, quand je parle de bébé, de grossesse, je parle pour celles et ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé, qui le désirent tout simplement, bien évidemment. Et même si ça ne plaît pas à une certaine personne qui m'avait laissé un commentaire hier, parce qu'apparemment, je la saoulais quand je répétais les choses. Mais je suis obligée de répéter, parce que bon, voilà, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et puis, voilà quoi. Mais bon, apparemment, ça avait l'air de déranger cette personne. Mais que j'attends toujours son... Oui, mais je l'ai viré au fait. J'attendais son retour à cette personne. Mais elle n'était pas contente. Mais je fais bien sûr les captures d'écran. Donc, si au cas où vous voulez voir ce message, je peux. Hein ? D'accord ? Ah, je vous jure, il y en a un. Alors qu'il y a plein de misère sur cette terre et les gens se plaignent. Encore des gens qui ne disent pas bonjour, en plus. Malpolis, ça ne dit pas bonjour et ça se plaint. C'est comme j'en ai un aussi ce matin. Là, c'est un homme. Là, hier, c'était une femme. Enfin, c'était... Et là, ce matin, j'ai vu que c'était un homme. Monsieur n'était pas content parce que ça fait un an qu'il me suit. Et il dit que c'est toujours la même chose. Ben, en tous les cas, il est courageux. Enfin, franchement, il est très... Vous êtes très courageux de me suivre pendant un an. Parce que moi, si on me raconte toujours les mêmes choses, je m'en vais, quoi. Alors, ils vont me kiffer, vous me l'avez. C'est pas possible. Et encore un qui ne dit pas bonjour. C'est fou, hein ? Mais alors qu'il y a plein de choses qui se passent. Regardez, en Espagne, les gens se plaignent pour des petits détails. Des petits détails. Mais des petits, hein ? Lui aussi, j'ai répondu. Mais... Capture d'écran. Ah, donne bien. Oh, c'est dingue, ça. C'est fou, hein ? Ils ont que ça à faire, je crois, les gens. Ben, qu'ils aillent en Espagne aider les gens, tiens. Allez, allez, prends des... Voilà. Ça va vous faire du bien. Au moins, ça va vous occuper. Comme ça, vous serez pas derrière votre écran à regarder, hein, les personnes qui font les cartes. Comme ça, vous allez pas vous plaindre. Comme ça, vous allez vous plaindre de... Vous allez voir ce que c'est la vraie misère des gens. Oh, c'est fou, ça. Ça m'énerve. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Bon, enfin, bref. Donc, revenons au tirage. Cartomancy, c'était ma petite... Voilà, mais moi, ça me saoule. Ça m'énerve. Bon, enfin, bref. Calme, la mère est calme. Donc là, on a quoi ? On a Roi de Cœur, Nouveau Départ, ou une réconciliation. Pareil, le retour de l'ex pour celles et ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Changement de vie pour vous. Mais ça peut être en lien avec votre papa. Si vous n'avez plus... Malheureusement, votre papa, il vous protège de là-haut. Et malheureusement, si vous êtes vous, messieurs, vous, mesdames, veuves ou veuves, ou veufs, en tous les cas, votre compagnon ou votre compagne vous protège de là-haut. Nouveau dé... Waouh ! Génial. As de trèfle, réussite. Génial. Réussite concernant le domaine financier et le domaine du travail. Ça, c'est génial. On nous parle de bonnes nouvelles concernant le domaine aussi de l'immobilier. Alors, pour certains et certaines, vous pourriez soit vous mettre à votre compte. On en parlait en intro avec le chiffre 4. Mais ça peut nous parler aussi de télétravail pour certains et certaines. Ou alors d'une acceptation d'offres de prêts pour pouvoir acheter ou admettons vendre. Parce que j'ai le Roi de Pique. Même s'il y a des blocages, les choses vont se débloquer. Eh, on ne va pas avoir le... J'avais quoi ? On n'avait pas de... As de Pique, là ? Il va peut-être rester... Ah, c'est très génial. Waouh ! Donc, en tous les cas, on a de très, très bonnes nouvelles concernant des nouvelles, un visuel, un face-à-face. Et on a quoi ? Non, on n'a pas l'As de Pique. On a des petites contrariétés. Donc, peut-être un visuel, un face-à-face. Et là, honnêtement, il y a des petites contrariétés, mais qui ne seront vraiment minimes. Je ne me tracasse pas. D'accord ? On va faire les associations de cartes. 3 As, donc embarras, difficultés, mais vous avez toutes les chances de gagner. 4 As, 3 As, c'est la jalousie. Mais, comme je dis à chaque fois, la jalousie, on s'en fout. Ensuite, en Roi, j'en ai deux. Donc, de Roi, on va vous donner de bons conseils. En Dame, j'en ai qu'une. En Valet, j'en ai qu'un. OK ? En 10, j'en ai pas. En 9, j'en ai deux. Donc, de 9, vous allez recevoir un petit gain. OK ? Remboursement, indemnisation. Et comme je disais, ça peut être une offre de prêt concernant soit ou même l'achat ou la vente d'un bien. En tous les cas, l'argent arrive. Tant mieux. En 8, j'en ai un, j'en ai deux. Je ne compte pas. Donc, de 8, on nous parle de liaison amoureuse. On l'a vu avec ce Roi de Cœur. Il y a quelque chose de nouveau ou de retour d'un ex, le retour d'un ex qui pourrait vraiment transformer là. On va dire, ça sera peut-être plus constructif. Ça, c'est génial. Et en 7, j'en ai qu'un. OK. Bon, je vais aller rechercher le 8 de pique. Je vais juste recouvrir le 7 de carreau à l'envers et le 9 de pique pour avoir plus de précision. 7 de carreau. Oh, c'est cette dame de carreau qui est contrariée. Et le 9 de pique, c'est les retards, les contretemps. Vous êtes 3, il est là, le 8 de pique. Alors, vous êtes bloqués, retardés, inquiets, stressés. Mais regardez ce qui vous attend le 9 de cœur. Donc, s'il y a de l'angoisse, s'il y a du stress, s'il y a des blocages, des retards, hop, hop. Nous avons, monsieur le 9 de cœur qui vient vraiment vous soulager. Et on vous dit bien qu'il y a une femme pas bonne, là, qui est contrariée. Mais il n'y a rien de négatif en soi par rapport à vous. Je ne m'inquiète pas. Allez, on y go. Ça, c'est fait. Monsieur le jeu de 54. On y va. Pour ce jeudi 31 octobre 2024. Allez, on y go. C'est parti. Waouh, génial. Carte du succès. Succès dans tout domaine. 6 de cœur. C'est les rentrées d'argent. C'est les réconciliations. C'est les sentiments partagés dans le domaine sentimental. Le 5 de trèfle, comme je le dis à chaque fois, succès dans le sentimental, certes. Mais dans le domaine aussi financier. Le 5 de trèfle, côté finance, on appelle ça une guérison financière. Et vous avez fait votre sérénité. Et puis, généralement, le 5 de trèfle, on dit que les rêves se réalisent. Donc là, on a plutôt une très belle coupe. Le 4 de carreau, on nous parle de foyer, de famille, d'harmonie dans le couple. Vous pourriez recevoir un héritage ou un lien par rapport à un héritage. On peut éventuellement nous parler de repas de famille. Et on a le 3 de carreau. Qui, lui, le 3 de carreau, nous parle de tout ce qui est en rapport avec les affaires professionnelles. Ça va aboutir. Les choses vont évoluer. On l'avait vu à l'intro avec ce chiffre 4. Et on parle d'évolution professionnelle aussi ou d'offre d'emploi. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, monsieur, l'oracle des miroirs. Allez, pour le sentimental. Pour ce jeudi 31 octobre 2024. On a quoi ? Très belle évolution dans un domaine sentimental, dans un domaine professionnel et dans tout domaine. Et regardez, l'évolution, la réussite, la roue tourne enfin pour vous. Et dans tout domaine. Une coupe reste une coupe. Allez, 3 cartes. On a quoi ? La famille. La famille, la belle famille. Waouh ! L'amour, la loi, l'engagement. Et le rêve se réalise. Je vous parlais avec ce 5 de trèfle. On vous parlait des rêves qui vont se réaliser. Alors, la famille, c'est quoi ? Il y a un petit peu d'instabilité. Bon, il y a la réussite et la tranquillité. Donc, je ne m'inquiète pas. Vous voyez, vous avez la carte de la tranquillité. J'ai quoi ? Ouais, j'ai la naissance. Il y aura peut-être une prise de parole. Mais il y a vraiment quelque chose de très fort dans le domaine sentimental. Un petit peu d'instabilité. Alors, l'instabilité n'est pas une carte négative en soi. C'est juste de la tracasserie. On se tracasse. Alors, peut-être la famille, votre famille à vous. Ou de l'autre côté, ou les deux. Mais en tous les cas, alors peut-être un amour très très fort. Et qui, vous allez officialiser cette relation. Et puis, le rêve se réalise. Mais il peut y avoir un petit peu de stress côté famille. La peur que ça ne marche pas. Mais zen. Surtout, on démarre bien en plus en dominant. La carte de l'amour. Donc, c'est la carte du love, love, love. Alors, mes amis célibataires. Alors, c'est un très beau tirage. Donc, mes amis. Donc, ça va aller très vite. Mes amis célibataires. On vous dit bien que vous allez rencontrer une personne. Direct. Love, love, love. Coup de foudre. Amour total. Avec cette personne, il y aura de l'engagement. Officialisation. Et on vous dit bien que le rêve se réalise pour vous. La famille un petit peu stressée. Ça ne sera de courte durée. Puisque la route fortune derrière, c'est une carte positive. Donc, les choses se décantent. Donc, les choses vont venir s'apaiser. Et puis, on avait la carte de la tranquillité. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Love, love, love. L'amour fou. En tous les cas, qui se finira par une officialisation. Le rêve se réalise. La famille un petit peu inquiète. Belle famille également. Mais zen. La tranquillité viendra vraiment se mettre aussi de votre côté. Donc, je ne me tracasse pas. Pareil pour celles et ceux qui sont en couple et qui tout va bien. Et bien là, on voit bien qu'il y a une confirmation. L'amour est là. Il y a peut-être quelque chose. Une signature qui va se faire entre eux. Alors là, ça peut... Comme je parle pour les personnes qui sont peut-être déjà mariées ou pas. Alors, soit que votre mari ou votre femme va enfin vous demander en mariage. Votre rêve se réalise. Alors, bon là, peut-être que la famille, ça va peut-être un petit peu les tracasser. Mais bon, il n'y a rien de méchant. Ou alors, vous officialisez parce que vous allez faire une signature d'achat. Je ne sais pas. Et là, ça serait peut-être plus compréhensible par rapport au tracat de la famille ou la belle famille. Ou alors, vous avez un projet qui peut-être coûte de l'argent et peut-être la peur que vous n'y arrivez pas. Mais en tous les cas, le rêve se réalise. Par contre, pour celles et ceux qui sont en couple et qui soient divorcés, parce que là, on voit bien, la famille se tracasse. La belle famille aussi, parce qu'un divorce, ça peut avoir des conséquences quand ça se passe mal. Bon là, en tous les cas, je n'ai rien de négatif en soi. Peut-être que vous divorcez parce qu'il n'y a plus d'amour entre vous avec votre mari et votre femme. Et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et là, il y a bien ce divorce qui est là, la loi, l'officialisation. Et enfin, pour vous, c'est le fait de divorcer. C'est votre rêve qui se réalise, tout simplement. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit bien qu'il y a de l'amour entre vous avec cette personne. Il y aura l'officialisation. Mais vous, vous attendez que cet homme ou cette femme divorce. Votre rêve se réalisera des deux côtés. Et on nous parle que la famille, peut-être de votre côté, sera inquiète. Tout simplement parce que vous êtes avec un homme ou une femme mariée. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Et bien, on vous dit bien que tout simplement, il y a toujours de l'amour entre vous. Il y aura une officialisation. Alors, peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas mariés. Et là, ça sera officiel. Pour vous, le rêve, son retour, le fait de revivre avec cette personne, de vous remettre avec cette personne, ça sera un rêve qui se réalisera. Par contre, la famille sera inquiète ou inquiète. Les deux côtés. Ou une, peut-être, sûre. Allez, on y va. On y va. Complément d'information. Pour ce jeudi 31 octobre 2024. Oh, il y a un lien très fort avec cette personne. Il y a un lien karmique. Vous étiez obligés de vous rencontrer, vous deux, là. Ou futur, la future personne. Ou l'ex, je ne sais pas. Ou la triangulaire. Allez, jeudi 31 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a ? Waouh, il y a le téléphone. Il y a un amour. Alors, soit vous rencontrez une personne ou vous venez de la rencontrer. Ou le retour de l'ex, la triangulaire. Peu importe. Il y a de la communication. Pour certains et certaines, ça peut être par le biais de réseaux sociaux, sites de rencontres. Si ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Et ça, là-dessus, je comprends. Mais en tous les cas, il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Et on vous dit que c'est un amour véritable. Eh bien, dis donc. Plutôt pas mal, ça. Allez, on va voir si c'est dans la continuité, monsieur l'amétiste-love. Alors là, je vous dis, bon, là, ça va dépoter. Bon, peut-être que vous avez peur ou alors, dans vos anciennes relations, c'était plutôt des amours éphémères qui ne dureraient pas. Vous voyez, peut-être que vous avez rencontré des personnes un petit peu dans cet égo. Alors, il peut y avoir aussi, cette personne, elle peut avoir ce côté égocentrique. Et ça peut vous faire peur. D'accord, mais il n'y a rien de méchant. On vous dit que c'est une personne qui est très rusée. Peut-être vous également. Évidemment, on vous dit que c'est un bélier taureau-gémeau ou ascendant. Ou alors, c'est vous, c'est votre signe ou ascendant de ce signe. On vous parle, en tous les cas, de nouveauté, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Mais voyez, vous avez peur. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur que... Il y a quelque chose qui vous tracasse, là. Parce que j'ai quand même d'un côté la ruse. Et de l'autre côté, vous avez peur. En fait, vous avez peur que ça soit éphémère. Voyez, cet homme ou cette femme pense à vous. Et on vous dit que vous avez peur que, comme cet homme veut s'officialiser, on avait la carte de la loi, veut officialiser votre relation, veut fonder une famille, mais vous avez peur que ça soit du vent. Voyez, pourtant, vous allez devenir maître de votre vie, lui également. Et voyez, j'ai une réconciliation. Il y a une réconciliation avec vous-même. Je vous parlais de travail tout à l'heure avec ce chiffre 4. Peut-être que vous êtes en mode guérison. Vous faites un gros travail sur vous-même parce que vous avez tellement été déçus. Regardez, ça ressort. Amour véritable. Ouh, crat crat, boum, bala, boum. Ça va y aller. Ça va dépoter. Et je pense que vous avez peur, en fait. Vous avez peur de vous réengager et du jour au lendemain, que la personne s'en aille, quoi. Ça ne marche pas, hein. Allez, monsieur The Power of Love. Allez, on y go, jeudi 31 octobre 2024. Oh, on a des nouvelles. Des bonnes nouvelles concernant cette personne. Donc, des nouvelles par téléphone, par écrit. Bon, là, on a l'enveloppe. Donc, là, on nous parle de périodes de un jour à trois jours, de une semaine à trois semaines, ou de un mois à trois mois. Donc, là, il y a des nouvelles. Alors, on a encore une période. Période de quatre jours à huit jours, quatre mois à huit mois, de quatre semaines à huit semaines. OK. Et là, ben, crac, crac, boum, bada, boum. Vous allez vous revoir avec cette personne. Ou alors, vous allez rencontrer cette personne. Et il y aura un lien très, très fort. Il y aura vraiment une attirance. Vous allez vous attirer comme des aimants. Allez, jeudi 31 octobre 2024. Allez, c'est parti. Mon kiki. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a un voyage. Ouh, il y a une femme qui n'est pas bonne, là. Ouh, qu'elle n'est pas contente, la dame de carreau. Bon, là, en tous les cas, il y a du changement pour vous. Il y a un déménagement. Et là, il y en a une qui ne va pas être contente. Eh bien, dites donc. En tous les cas, il y a un nouveau départ. Faites attention à une personne qui pourrait revenir de votre passé avec le 7 de cœur. Faites attention à tout ce qui est nouvelles connaissances, mais côté féminin. D'accord ? Mais vous avez les bonnes nouvelles. Ouh, elle ne va pas être contente, la madame. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, une brune. Alors, ça peut être une brune, une rousse. Ouais. Il y a du changement pour vous, mais elle ne va pas aimer que vous, le changement est positif pour vous. Eh bien, alors, bon, vous allez recevoir des nouvelles de cet homme ou de cette femme. On a le valet de carreaux. Il y a des bonnes nouvelles, mais vous pourriez recevoir de nouvelles d'autres que, mis à part le sentimental, ça peut être des bonnes nouvelles. On a des nouvelles. Alors là, on a la carte du voleur. Alors, le voleur, dans M. Loral de la Sibyl, ce n'est pas quelqu'un qui va vous voler. Vous voyez, c'est une personne, même si elle est représentative du voleur, ça veut dire que c'est une personne qui, puisque j'ai la visite, donc là, on peut vous dire que tout simplement, on peut nous dire aussi que, de faire attention à ne pas vous faire cambrioler ou quoi que ce soit. Bien évidemment. Mais là, on n'est pas dans ce caractère-là. Quoique, il faudra faire attention, bien évidemment. Fermez bien votre porte et tout, vos voitures, enfin, votre voiture et tout, pour ne pas vous faire voler, bien évidemment. Si on était dans ce sujet-là. Mais il faut toujours rester prudent et prudente, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois. Donc là, on peut nous parler de nouvelles concernant cet homme ou cette femme dans un contexte sentimental, qu'un jour, vous le voyez ou vous la voyez, et l'autre jour, pas. Il y a peut-être des moments où vous ne vous voyez pas tous les jours. Et là, vous voyez, il y a un empêchement. Vous voyez, ça rejoint, puisque là, on a le valet de carreaux, et là, on a le déplacement, le huit de carreaux. Donc peut-être que cet homme ou cette femme, vous la voyez ou vous le voyez très peu. D'accord ? Soit des moments obligés d'annuler les rendez-vous galants qu'il ou elle vous propose, ou alors c'est vous qui avez à chaque fois des empêchements, parce que point de vue boulot, point de vue travail, ou soit c'est lui, soit c'est elle, ou soit c'est vous les deux. Donc ce n'est pas évident à vous voir. Et là, il y a des nouvelles. Allez, M. Béline, on y va pour cette journée de ce jeudi 31 octobre 2024. Bon, il y a des choses qui vont bouger pour vous, mon consultant, ma consultante. On peut nous parler, alors quand je dis bouger, parce qu'on a la carte de l'eau, on a le mouvement. Ça peut nous parler de nouvelles par rapport à un déménagement, si vous voulez déménager ou vous retrouver au bord de la mer, au bord de l'eau. On peut nous parler d'un voyage à l'étranger. Enfin, vous allez peut-être prendre le bateau, l'avion, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous allez vraiment là profiter. Mais ça peut être aussi cet homme ou cette femme qui habite loin de vous. Et vous allez vous retrouver. C'est beau, hein ? Tiens, sûrement. Bon, regardez-moi ça. Oh, punaise. C'est fou. Regardez, vous allez faire la fête, là. L'invitation autour d'une table, au restaurant, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a la fête. On nous parle de passion. Ça peut être une relation sentimentale, mais très passionnelle. Il y a la réussite. Je vous parlais tout à l'heure. On avait la carte de la sexualité. Je vous parlais du crac-crac-boum-badaboom. Je vous ai dit, ça sera une attirance très intime et très physique. Et là, il y a vraiment quelque chose. Et vous êtes, on va dire, vous êtes appuyé de là-haut ou de en bas. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous voyez, il y a le changement. Je ne me mets pas plus loin. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles. Il y a la réussite. Donc, soit une réussite aussi dans le domaine de votre passion. passion amoureuse, passion de votre activité. Vous avez peut-être une passion. Mais en tous les cas, peut-être que vous voulez travailler de votre passion. Mais vous aurez la réussite. Il y a des bonnes nouvelles là. Peut-être que vous allez recevoir un courrier qui va vous permettre de travailler de votre passion aussi. Allez, M. Grand-Tété là, qu'est-ce que tu vas nous dire ? C'est parti. Mon kiki. Hop. Jeudi 31 octobre 2024. Waouh, regardez-moi ça. Alors, on peut nous parler de feu d'amour. Avec ce deux de couple, c'est magnifique. Vous avez l'amour mutuel, l'union, le mariage, l'engagement, l'officialisation, l'âme sœur. Et là, on a le feu. On a vraiment... Alors, on peut nous parler... Parce que la carte du feu, c'est la carte de la colère. Mais le feu, c'est... Cet homme ou cette femme est vraiment amoureux, amoureuse de vous. Vous l'attirez comme un aimant. Waouh. Alors, on peut nous parler de colère. Parce que peut-être que vous ne pouvez pas vous voir. Ou alors, c'est vous. Et lui, ouais, ça ne lui plaît pas. Magnifique tirage. Bon, on nous parle d'angoisse, de stress. On a quoi ? On l'avait tout à l'heure, je crois, en Dodec. Vous êtes angoissé, stressé concernant un héritage pour certains et certaines. On a les appuis. On vient de le voir. Et un nouveau départ, on a la grossesse. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. La maladie, c'est quoi ? La naissance. Oh, d'accord. L'expédition, le légiste. Enfin, le légiste, c'est l'avocat, la peur, la crainte. Mais il y a un cadeau qui arrive là. Il y a un cadeau du ciel à qui il vous arrive. Alors, soit qu'il y a des bonnes nouvelles concernant l'héritage. D'accord ? On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, peut-être que là, à l'instant T où vous regardez la vidéo, vous êtes dans la déception, vous êtes triste, vous êtes dans le négatif, vous êtes dans l'attente. D'accord ? Peut-être concernant l'héritage ou concernant l'argent, tout ce qui est les biens. Vous avez les appuis, que ce soit là-haut ou sur Terre. Et grâce à ces appuis, il y a des bonnes nouvelles puisque là, il y a un nouveau départ, grossesse. Mais ça peut nous parler aussi héritage, appui, grossesse concernant la descendance. Alors, peut-être que vous êtes en train, pour certains et certaines, de faire un bébé. Il y a des petites problématiques. Ça n'arrive pas. Ça vous tracasse avec ce 5 de coupe. Mais là, regardez, j'avais la maladie. Vous voyez, peut-être qu'il y a un petit souci où vous vous angoissez puisqu'il y en a qui n'arrivent pas à avoir de bébé. Et à force de trop cogiter, ça ne vient pas. Donc, on vous recommande de vous relâcher. Et on nous parle de naissance puisque le bébé va être la grossesse naissance. Et on l'a vu, je crois, avec M. Bélin. Je crois qu'il y avait la carte de la naissance. Non, je ne sais plus. Il me semble. Non, il y avait la naissance, le renouveau, je crois. Je ne sais plus. Enfin, bref. Là, 3 de coupe, magnifique. Le 3 de coupe, c'est la célébration. Même si les coupes sont à l'envers, là, on nous parle que les choses vont arriver vite, enfin. Et là, on nous parle d'avocat. Alors, peut-être aussi, ça peut nous parler si vous êtes en procédure avec peut-être de jeunes enfants, de 3, 4, 5, peut-être un peu plus. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. D'accord ? Que ce soit un héritage concernant peut-être un divorce, concernant un enfant. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à la justice. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore. Allez, on y va. Le père Tapus, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Eh bien, il va nous dire qu'il y a un cavalier de coupe. Bon, il y a du positif qui arrive. Alors, ça peut être dans le côté sentimental. Vous pourriez être dragué. Vous avez peut-être un admirateur, un prétendant, je ne sais pas, pour certains et certaines. Allez, c'est parti. Jeudi 31 octobre 2024. Bon, on vous dit que là, il y a de la sincérité dans l'air, il y a de l'amour dans l'air. J'ai un oeuf de coupe. On nous parle de mariage. Génial. On nous parle du mois d'août. Lion est vierge. Et là, on nous parle que vous avez des personnes négatives autour de vous. Donc, comme je vous le disais, faites attention à la jalousie, aux gens méchants. Mais on vous dit que vous avez retrouvé votre équilibre. Donc, on peut vous jalouser concernant une relation sentimentale ou alors concernant un projet que vous voulez mettre en place. Alors, si vous voulez vous mettre à votre compte et tout, il y aura de la jalousie. Faites attention que ce soit dans la famille, dans les amis, il y a de fausses personnes parce que j'ai quand même le 2dp, mais à l'envers. Donc, peut-être au départ, vous étiez un petit peu confuse. Vous avez demandé de l'aide. Et là, c'est comme si qu'on va vous ouvrir les yeux. Alors, peut-être là-haut, qui va enfin vous montrer les vraies personnes. Et là, on vous dit bien que vous, en tous les cas, vous êtes sincères. Et il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et on nous parle d'équilibre. Alors, j'ai le mois d'août. Donc, c'est lion et vierge. J'ai le mois de septembre, donc, c'est vierge et balance. Allez, carte de synthèse. Qu'est-ce qu'on a ? Vous avez encore le 2 de coupe, mais c'est hallucinant. En plus, à l'endroit, donc le 2 de coupe, il y a vraiment quelque chose de très fort en amour. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a un amour mutuel. Il y a l'union. Il y a l'émotion. Il y a l'âme sœur. Il y a l'engagement. Tout ce que vous souhaitez, là, il y a quelque chose de très positif et vous avez la carte de l'amour. Et là, vous voyez, on sort les ennemis. Vous voyez, vous avez les ennemis. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ennemis cachés, les fortes occultes. Moi, j'ai l'impression que soit, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, vous allez le ressentir. De toute façon, ça va se voir autour de vous. Eh bien, ça va susciter de la jalousie. On pourrait même essayer de vous séparer. J'ai un verso capricorne. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être votre adversaire, votre ennemi qui est de ce signe-là. Parce que l'arcane majeure, la nuit, en plus, elle est à l'endroit. C'est les situations qui sont troubles. C'est lié... Ouais, olé ! Ah non, 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 non. On a le valet de coupe. On a le diable, vous voyez ? On a le diable. J'en ai une qui est ressortie. J'ai quoi ? La pensée. Elle est à l'envers. Donc là, c'est les projets. Non, la pensée. Mais elle est... Non, elle est à l'endroit, pardon. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous avez le diable, les ennemis, mais vous avez le valet de coupe qui nous parle vraiment de messagers qui vous portent des bonnes nouvelles. D'accord ? Mais je l'ai faite, la carte, ou pas ? Je crois que je l'ai faite. Je ne sais plus. Oh oui, je crois que je l'ai faite. Bon, de toute façon... Si, si, je crois que je... Oh, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. Je vais juste la refaire parce que je ne sais pas, j'ai un doute. Mais je crois que je l'ai faite. Bon, ce n'est pas grave. Vous l'aurez en W. Mais oui, je l'ai faite. J'ai faite le 2 de coupe. Bon, vous avez encore des coupes. Donc là, on parle de quelqu'un qui pense à vous. Bon, c'était la 7 qui était tombée. Donc là, peut-être que vous avez peur. Vous êtes... La carte du 7 de coupe, quand elle est à l'endroit, c'est tout ce qui est le choix. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais, j'y vais pas. Et là, on a quoi ? Ben oui, j'avais la lune. Je suis bête. Bon, on a le valet de bâton. Bon, c'est pas plus mal. Valet de bâton, c'est le début d'une relation, c'est la passion, c'est le voyage, le déménagement, c'est le grand départ. Vous êtes positif. Bon, ben écoutez, je vous l'ai fait en deux fois. C'est magnifique. Donc ça va peut-être parler pour certains et certaines. Mais là, il y a de l'amour. Et regardez ce qu'il ressort. La lune à l'envers. C'est fou, hein ? Il y a des ennemis, là. Mais ils sont à l'envers. Donc ça va partir. Allez, tout à l'heure, elle était à l'endroit et là, elle est à l'envers. Allez, le petit tarot des bohémiens, jeudi 31 octobre 2024. Bon, on vous dit, oh, on a des épées, là. Trois de pique, sept de pique. Alors, la carte du sept de pique dans Monsieur le jeu 32, c'est la certitude. Le sept d'épée, lui, nous parle complètement de trahison, de vol, de secret, de mensonge. Donc on est bien dans ce côté ennemi. Le trois d'épée, il est à l'endroit où vous avez eu le cœur brisé ou à l'instant T, il y a eu la tristesse, la trahison, la douleur. C'est pareil. Et le trois de pique nous parle tout simplement de choses qui sont retardées, repoussées, il va falloir être patient. Pour certains, ça peut être une personne du passé qui revient, qui vous a trahi. Après, c'est vous qui voyez. Et ce n'est pas nécessairement que dans le sentimental. Ça peut être quelqu'un qui revient, qui vous a fait du mal. Donc après, c'est à vous de choisir. Mais bon, là, la coupe nous dit de vous débarrasser de tout ce qui est personne toxique, que ce soit au pluriel ou au singulier. Mais là, on voit que vous avez, pour certains et certaines, des rouillés. Il y a eu de la tristesse. On a quoi ? Le cinq de pique, tant mieux, il est à l'envers et le cinq d'épée aussi. Le cinq de pique, quand il est à l'endroit, risque de conflit, d'obstacle, soyez dans la justesse des choses. Là, ça y est, les choses se dissipent. Peut-être qu'il y a eu des gens, des personnes toxiques qui vous ont dit des méchantes choses. Mais là, on voit que vous, vous restez à votre place, vous ne faites plus rien parce que vous avez ce cinq d'épée qui nous parle généralement quand il est à l'endroit de conflit, de dispute, de faire attention aux gens et à la méchanceté des gens. Là, cette carte est à l'envers. Donc, tout ce qui était toxique, ça s'en va. La lune est à l'envers. Donc, les ennemis. Et regardez ce qui vous attend, le chariot. Magnifique. C'est le déménagement. C'est les choses qui bougent. C'est les choses qui avancent très rapidement. Donc là, vous allez trouver une solution. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de très fort sentimentalement. Et on va vous jalouser sentimentalement, professionnellement, peu importe. Il y a un changement de vie qui va vous arriver et ça va susciter de la jalousie. Les gens vont être jaloux. Alors, ça peut être familial, amical et tout. Et là, plus que vous allez avancer, plus que vous allez voir vraiment qui sont les vraies personnes qui vous aiment. Allez, le petit à haut. Le père Papus, pardon, pour votre professionnel, pour cette journée. Regardez-moi ça. Génial. Jeudi 31 octobre 2024. Regardez. Vous avez la force morale, divine, humaine. On va vous donner cette force. On a cette action, planète Mars, l'énergie, la combativité. Pour gagner quoi ? Votre objectif, ce 10 de denier qui nous parle d'abondance absolue, d'héritage, des richesses, des opportunités. Il y a des bonnes nouvelles. En signe astrologique, j'ai le mois de mars, j'ai les mois de février, bélier, poisson, verso. Mais c'est pour tous les signes. Donc là, une coupe reste une coupe. Vous mettez vraiment cette coupe dans tout sujet. Sinon, dans le domaine professionnel, il y a des bonnes nouvelles. Et là, je vous fais le professionnel au cadre de bâton. Magnifique. Société. Regardez, on est en plein dedans. La société, donc c'est l'entreprise, le commerce, le travail. Quatre de bâton, magnifique, qui nous parle de joie, de bonheur, de stabilité. Vous allez pouvoir enfin vous poser, faire la fête. Donc là, c'est magnifique. Alors, en signe astrologique, j'ai les béliers, j'ai les taureaux, j'ai le mois d'avril. C'est pour tous les signes. On nous parle d'un 3 de denis, on nous parle d'enfants. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être être heureux et heureux si ça concerne un enfant qui va enfin trouver du travail. On nous parle d'équilibre pour lui ou pour elle, si c'est une fille ou un garçon pour lui. On nous parle du mois de décembre, donc sagittaire et capricorne, mais peut-être pour cette période-là, où les choses vont se décanter pour votre enfant. De bonnes nouvelles aussi concernant vous, en lien peut-être à travailler avec des enfants. Waouh, vous avez l'as de denier, c'est génial. Vous n'avez que des deniers ou des bâtons. L'as de denier nous parle d'abondance, de rentrée d'argent, de promotion, de travail. C'est génial. Et waouh, waouh, vous avez l'as d'épée. Bon, écoutez, il y a des bonnes choses là. Avec le petit tarot des bohémiens, il y avait beaucoup d'épées, mais on sent que les choses négatives s'en vont pour laisser place au bonheur. Tout ce qui est denier, as de denier, as d'épée. L'as d'épée, c'est qui, c'est quoi ? On dit la vérité, on dit les choses, on tranche, c'est le commencement, nouveau départ. Et là, il y a vraiment quelque chose magnifique. Vous avez deux as. Magnifique. Bon, écoutez, en signe astrologique, j'ai quoi ? Je crois que je vous l'ai dit. J'ai deux fois le mois de décembre, donc Sagittaire et Capricorne, ou la période. J'ai le mois de septembre et là, j'ai le mois d'avril. Donc, bélier, taureau, Capricorne, Sagittaire et septembre, c'est vierge et balance, mais c'est pour tous les signes. D'accord ? Il y a de très, très bonnes nouvelles côté professionnel. Ça, c'est génial. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se dit à demain. Passez une excellente soirée ou une bonne journée. Ciao, ciao, bye, bye.